RNPC Alors j'ai connu RNPC par une amie qui m'a recommandé après avoir perdu beaucoup de poids, elle est son compagnon, donc quand on lui a parlé de notre envie, ma femme et moi, de vouloir perdre un peu de poil, elle m'a dit tout de suite, vas-y tu verras, ils font des miracles, donc on a tenté, on a tenté l'expérience. J'avais des petits problèmes de santé, j'avais de l'hypertension artérielle avec des grosses crises de poussée d'hypertension, donc effectivement à la suite de ça, à la suite du régime, à la fin, aujourd'hui, après le rendez-vous de chez le cardio d'il y a deux mois, on a arrêté le traitement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 17 kg en 4 mois. Stabilisé. Stabilisé, depuis un mois, un mois et demi. Je pense que c'est un global de tout, je pense que c'est le suivi avec la diététicienne qui permet quand même d'avoir, en fait on a un espèce de cap tous les 15 jours qui nous permet aussi de savoir qu'il faut répondre présent au rendez-vous, il faut être là, donc ça, ça fait une motivation. Après, je pense qu'il y a le suivi alimentaire, ce qui nous permet d'être hyper cadré dans ce qu'on mange, et ça c'est facile, puis après, je dirais la perte de poids rapide, parce que malgré tout, les résultats, quand ils sont là, c'est facile. Là, l'objectif est devant et on ne perd jamais des yeux, donc c'est plutôt assez encourageant et assez simple de pouvoir y aller franco. Effectivement, après, il n'y a jamais de sentiment de culpabilité, on ne vous tape jamais sur les doigts, vous avez fait un écart, on vous dit que ce n'est pas grave, c'est la vie. L'important, c'est de garder le cap et surtout de ne pas trop s'éloigner de l'objectif. Mais il n'y a pas de... Enfin, à aucun moment, on nous a dit, enfin, on m'a demandé, voilà, tu dois perdre tant de poids en tant de jours, tu dois arriver le prochain rendez-vous, on doit avoir perdu 2 kilos, ce n'est pas comme ça que ça se passe, chacun a son rythme. Je pense qu'il y a quand même un rythme induit par le programme, mais à aucun moment, il y a une pression qui nous est portée. Moi, je n'ai jamais ressenti de pression quand je suis arrivé ici. J'ai repris une fois du poids sur les rendez-vous respectifs que j'ai suivis et à aucun moment, je me suis fait taper sur les doigts ou gronder comme un enfant de maternelle. Je pense qu'on est des grands garçons et que les choses se font correctement, mais non, il n'y a pas du tout de culpabilité. Donc, en tout cas, moi, là-dessus, je n'ai jamais ressenti ça. Après, moi, je suis quelqu'un de cartésien, donc c'est vrai que j'ai besoin de comprendre un peu ce que je fais. Et c'est valable dans tout ce que je fais. Donc, ça, c'était plutôt le côté rassurant. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté un peu médicalisé, entre guillemets. Ça permet aussi de savoir pourquoi on doit mieux manger et qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Alors, du coup, quand on a un coup de mou, on comprend mieux pourquoi on le fait. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir toutes ces explications-là, déjà, ça prouve le sérieux du truc. Après, nos médecins respectifs, parce que moi, je suis suivi par un généraliste, par un endocrinologue, par un cardiologue, tous m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Voilà, ça ne peut que te faire du bien et tout. Donc, je pense que la réputation du centre et le fait d'être encadré comme ça, ça permet de le faire sereinement. Parce qu'on entend tellement de choses sur les régimes protéinés, sur les régimes tout court, d'ailleurs, sur le fait que ce n'est pas bon pour la santé, que ça fait du mal aux reins, que ça fait du mal au sang, que ce n'est pas bon, enfin, voilà, qu'après, on est anémié, qu'on est... Que finalement, d'avoir quand même cet entourage médicalisé autour de nous, ça nous rassure. Et la vérité, c'est que... Je ne l'ai pas dit d'ailleurs en préambule, j'avais du cholestérol, je n'en ai plus non plus. Il n'y a pas que l'hypertension, il y a aussi le cholestérol. Donc, voilà, ça fait aussi partie des choses qui règlent tout ça. Je ne l'ai pas dit.